Le chef d'état-major général adjoint de forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et renseignements, le général-major Ndourou Jacques Ichali Gonza, était en réunion avec les commandants de grandes unités, ce 6 septembre 2023, au centre des coordinations conjointes des opérations. Des nouvelles orientations ont été données aux militaires phares d'essai pendant cette période de cesser les faits, dont l'essence du respect des accords de chef des états membres de l'ESC. Affirmation du lieutenant-colonel Jiki Kaiko, porte-parole des phares d'essai en province du Nord-Kivu. Le général-major Ichali Gonza Ndourou Jacques, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, adjoint chargé des opérations et des renseignements, a été dépêché par le chef d'état-major général ici chez nous en province du Nord-Kivu, au regard bien évidemment de la situation qui a prévalu ici. Et à ce titre, il a tenu à réunir le commandant de toutes les grandes unités qui mènent des opérations dans notre zone de responsabilité et il a donné des nouvelles orientations par rapport bien évidemment à l'attitude que doivent avoir les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, bien que nous continuions à observer la trêve telle qu'est voulue par les chefs d'état de la sous-région. Le général-major Ndourou Jacques Ichali Gonza continue de suivre de très près la situation des lignes de front au Nord-Kivu.